Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, nous sommes vendredi. Je m'apprête à partir chez moi parce que j'ai des affaires à récupérer, à ramener. Il faut que je passe un petit coup de serpillère, d'aspi, etc. chez moi. Parce que demain je ne pourrai pas y aller, sachant qu'il y a à nouveau des travaux dans la maison ici, qu'on doit aller dans une boutique, les boutiques rouvrent demain, du coup il y a une boutique dans laquelle on doit aller. Et en l'occurrence aussi une autre parce qu'il faut que je rachète une écharpe à Liby et Théo, Théo qui a perdu son écharpe, bref. Et bon voilà, du coup on le fera demain et je n'aurai pas forcément le temps d'aller faire tout ce que j'ai à faire chez moi. Dimanche, bonne nouvelle, il y a deux visites pour la maison et il y en a une mardi aussi. Encore à confirmer au niveau de l'horaire pour mardi, mais voilà, dimanche déjà il y a deux visites de la maison. Donc ça c'est super pour déjà le propriétaire. Je vais ouvrir mes fenêtres parce qu'il y a de la buée sur les trèches, je vais ouvrir le parfum pour le propriétaire. Mais aussi pour moi parce que si je peux faire louer la maison avant mon préavis, enfin la fin de mon préavis, c'est tout bénef. Voilà, c'est un mois, à la limite un mois de gagné, c'est toujours ça. Voilà, comme j'espère pouvoir emménager chez Romain d'ici Noël et que mon préavis est jusqu'à mi-janvier. Ça serait cool si je pouvais rendre les clés un mois avant, voire 15 jours avant, c'est toujours ça. Voilà, parce que sinon c'est inutile en fait de garder les clés pour garder les clés et de ne plus y être. Voilà, autant déménager officiellement et puis voilà, d'ici là les travaux seront terminés. Donc c'est bien qu'il y ait des visites, c'est top. Du coup voilà, donc je rentre chez moi. J'en profiterai pour récupérer des affaires encore, comme à chaque fois que j'y vais. Je ramène des affaires qui peuvent rentrer dans ma voiture parce que je n'ai pas une camionnette. Et c'est toujours ça en moi en fait, à déménager le jour J et à faire des allers-retours en fait. Après je ne peux pas prendre des gros trucs, mais les petits trucs je peux me dépatouiller. D'ailleurs j'ai oublié de prendre un truc, crotte. Ouais, j'avais un gros carton que je pouvais prendre éventuellement. Bon, j'aurais de toute façon plein de trucs à prendre, donc ce n'est pas un problème. Voilà, voilà, bah écoutez, bah j'y vais. Je ne sais pas si je serai rentrée, non je ne serai pas rentrée pour midi ici. Donc je pense que j'y resterai jusqu'au début d'après-midi. Et après je reviendrai chez Romain, sachant que ce soir on a rendez-vous chez Schmitt pour finaliser potentiellement l'achat de la cuisine. Voilà, on avait un autre rendez-vous dans un autre magasin de cuisine demain. Il y a deux personnes qui sont venues à la maison et une des deux personnes c'était Schmitt. Du coup il y a un petit rendez-vous aujourd'hui pour potentiellement finaliser et signer pour la cuisine. Voilà, à voir. Je vous tiendrai de toute façon au courant. Mais il y a déjà eu une simulation visuelle de la cuisine, le choix des meubles, etc. Des poignées, tatata, tatata, où c'est qu'on a des trucs, des tiroirs, des placards, des trucs, il y a déjà tout eu. Et là ça serait pour finaliser. Donc on va voir, le soleil est en train de me péter les yeux et on ne voit plus rien. Donc de toute façon je vous laisse et je vous retrouve chez moi. Je viens d'avoir trop peur. Je vous montre, je ne sais pas si on l'aura vu. J'étais là tranquille en train de faire mon truc, à écouter de la musique, quand j'ai vu un truc bouger. Et en fait... Oh, miaou, miaou, miaou. Ah oui mais tu ronronnes en plus. Elle est rentrée chez moi. Elle, en l'occurrence, elle est rentrée chez moi. Je me dis putain il y a un truc qui bouge. Mais je regarde, il y avait le chat. Et où ? Il est où ? Tu sais que là, j'ai rien à te donner, j'ai emmené des croquettes et tout. Je suis un petit peu embêtée là. Je n'ai absolument rien à te donner. Ouais. Donc, pour les personnes qui ne comprendraient pas ce que c'est ce chat, c'est le chat qu'on a découvert d'un voisin. Mais qui ont fait en fait une portée et les chats sont dehors. En gros, ils sont dehors. Donc, ils ne rentrent pas chez eux et puis limite, ils ne s'en occupent pas. Bon, c'est des chats d'extérieur quoi. Donc, du coup, je le dépanne. Enfin, je la dépanne. De temps en temps, les miens et puis des croquettes. Mais là, j'ai tout enlevé. Je n'ai plus de croquettes. Je n'ai rien à te donner, petit chat. Je suis embêtée là. Je n'ai rien du tout pour toi. Puis de l'eau, il y en a plein d'or. De toute façon, il n'a plus. Ça, je te donne de l'eau. Non, mais je n'ai vraiment rien. N'insiste pas. Mais oui, Miaou. Je n'ai rien du tout pour toi. Sérieusement. Non, mais sérieux. Allez, je ne peux rien te donner. Je ne peux rien te donner. Elle me regarde de dire, s'il te plaît, sois sympa. Non, mais je n'ai vraiment plus rien pour les chats. J'ai les biscuits. Bon, j'ai de la confiture. Non, mais je te jure, je ne peux rien te donner. Je n'ai rien. Ça me fait mal au cœur. Je vais fermer pour qu'elle comprenne, mais par des patrouilles, bon. Que je lui ai fait juste avant. Comme elle était chez moi. Oh, il me fait trop mal au cœur. Je vais vérifier, mais je n'ai vraiment plus rien. Je vais tout ramener chez Romain. Je n'ai rien à lui donner, là. Non, je ne vais pas lui donner les biscuits, quoi. Chez Frigo, pareil, je l'ai vidé entièrement. Il reste de la confiture et... Voilà. Vous voyez ? Confiture et sauce. Ça, ça ne va pas trop la dépanner. Je n'ai vraiment rien à lui donner. Je n'ai pas rien à lui donner. Bon. Du coup, donc, voilà. J'ai nettoyé, j'ai enlevé. Mais ça se trouve, je parle super fort. Je ne me rends même pas compte. J'ai nettoyé la salle de bain, les WC. J'ai rangé les chambres, mon Dieu. Les enfants, ils sont tellement mignons. Ils avaient laissé plein de trucs planqués partout. Donc, c'est bon. J'ai passé l'aspide dans toute la maison. Ça, c'est bon aussi. Et la salle de bain aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai dit WC, mais la salle de bain, je ne sais pas, a été nettoyée également. Et j'ai mangé, vite fait, un plat déjà préparé. Et il me reste à passer la serpillière. Et puis après, je vais gentiment y aller parce qu'il est quand même pas loin de 14h. Donc, le temps passe vite. Sachant qu'on a rendez-vous à 17h. Donc, ouais. Je vais me grouiller. Je vais faire la serpillière. Et ensuite, go, go, go. Ça serait une bonne chose de faite. Comme ça, dimanche, tout est OK. Même pour les prochaines visites et tout. C'est OK parce que clairement, on va plus passer du temps chez... Oula, je tourne la caméra n'importe comment. On va plus passer du temps, pardon, chez Romain, qu'ici. Donc, moi, je passe régulièrement. Mais voilà. Allez. Puis, il faut que je descende tout ça aussi dans la voiture. Motivation, motivation. Vous pensez que le mythe de la blonde était un mythe ? Non. C'est la réalité. J'ai oublié ma veste chez moi. Vous pouvez vous dire, et alors ? Qu'est-ce que ça peut nous faire, quoi ? Eh bien, j'habite à 40 minutes de chez Romain. Donc, 35-40 minutes. Et je n'ai pas d'autre veste ici. Et je m'en suis rendue compte quand je suis arrivée chez Romain et que j'ai voulu sortir de la voiture avec tout ce que j'ai pris et prendre ma veste. Comment vous dire ? J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Clairement, je ne peux pas refaire l'aller-retour. Je ne retourne que dimanche parce qu'il y a des visites de la maison. Je suis ravie. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autre veste. Donc, soit je squatte un gilet à Romain, ce qu'il ne suffira absolument pas pour le soir. Vous me direz, le soir, clairement, là, en ce moment, on ne sort pas avec le confinement. Mais là, on a rendez-vous, là, à 17h, là. Bah, j'y vais sans veste. Puis quand on va sortir et qu'il fera 4 degrés. Donc, Romain, lui, m'a dit non, mais en sortant du rendez-vous, on retourne chez toi chercher ta veste parce que c'est un entre-deux. C'est à 20 minutes de chez moi. Je dis non, mais sérieux. Je vais quand même être blonde. Non, mais là, vraiment, vraiment. Bref, bon. Donc, je suis rentrée, tout va bien. À part ça. J'ai vidé presque toute la voiture. Pas tout, mais presque. Et Romain ne va pas tarder à venir me chercher pour aller au rendez-vous. Parce que oui, du coup, ils ont réussi à s'organiser pour aller directement dans la boutique. En fait, ils font rentrer très, 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 très peu de personnes. Voilà. Et du coup, ça passe plus ou moins. Voilà. Alors, ouais, le temps de faire un petit pipi. Et puis ensuite, go, go, go. J'ai encore des trucs à ranger, des affaires des filles. Mais moi, j'ai encore rangé deux, trois petits trucs comme ça. Deux, trois petits linges, pardon. Ah, et Romain qui m'appelle, je pense que c'est parce qu'il n'est pas loin. Oui ? Oui, je suis sur la route, je vais arriver. Est-ce que tu peux me prendre un petit Kinder Bueno, s'il te plaît ? Mais tout à fait, ça coûtera 5 euros. 5 euros ? Écoute, c'est pas cher. Tu prends pour qui, toi ? Non, mais tu te calmes. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. A tout de suite, bisous. Voilà, donc il arrive, donc je vais sortir et l'attendre devant le portail. Et puis, je vous retrouve juste après. Et on verra si on a préservé la cuisine. Voilà. Bon, eh bien, nous sommes rentrés. Je vais fermer le portail, je vous parle juste après. Le portail qui sera électrique après. Parce que là... Donc là, au passage, on a été chercher à manger. Comme ça, tant qu'à faire, il n'y aura pas besoin de cuisiner. Et puis, ça soutient un petit peu tout ça, donc c'est pas plus mal. Oui, bonjour. Bonjour les tutos. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Chose importante qui s'est produite. Non, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il est trop content. On est trop contents. N'est-ce pas ? Comment ? Comment ? Oui. On a... On a... Je me mets là. On a... On a... On a à manger. On a à manger ? Oui, voilà. Oui, non, ça, je l'ai déjà dit. Non. On a signé pour la cuisine. Oui. Ça, c'est cool. Voilà, donc c'est bon. On a pris chez Schmitt. Donc, du coup, je vais annuler la visite en boutique chez l'autre cuisiniste. Parce que c'est bon. Voilà. On a fait notre raconte pour valider la commande et tout. Et puis, bon, ça sera pour courant mars, si tout va bien. La livraison, il la pose et tout. Livraison et tout. Parce qu'il faut quand même péter certains murs. pour accueillir la cuisine. Donc, voilà, le temps qu'on puisse le faire, etc. Puis, même eux, en fait, en termes de fabrication, de toute façon, ce n'était pas avant. Donc, bon, nous, ça nous arrangeait. Ils auraient dit le mois prochain, de toute façon, ça n'aurait pas été possible. Donc, au niveau des travaux, la personne, elle n'est pas dispo. Elle a quand même un agenda, voilà, qui est assez rempli. Donc, de toute façon, elle ne pouvait pas non plus avant... Sa société ne pouvait pas avant fin février. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais voilà, c'est bon, c'est commandé. On a rajouté des trucs par rapport à ce qu'on avait prévu. Prévu. On a rajouté des éléments. Et là, quand on a vu le truc, parce qu'il nous le montrait, en fait, sur le logiciel directement, qu'on puisse visualiser. Parce que c'est bien d'ajouter des trucs, mais bon, comment ça rend, tu vois ? Et là, on s'est dit, bon, ouais, là, c'est bon. Parce que moi, je lui en parlais, en fait, d'ajouter ces éléments. Et puis, Romain, il était là, ouais, il faut voir. Il n'était pas super convaincu, en fait. Et quand il l'a vu, il s'est dit, oh ouais, non, c'est bon, tu avais raison. C'est bien. Non, non, c'est parfait, on va les mettre. Non, franchement, ça changeait tout. Ça changeait absolument tout. d'avoir ajouté ces trucs et elle n'a plus du tout la même tête. Enfin, si, ça ne fait plus la même masse. Voilà, en gros, c'est ça. Mais voilà, c'est commandé. Donc, grosse étape, c'est la première fois que j'achète une cuisine. Toi, non, mais moi, oui. Voilà. C'est pas le truc que je vais acheter tous les jours. Non, voilà, c'est quand même un truc, c'est un sacré budget. Sacré budget. Ça fait peur. Ça fait peur de dire, bon, c'est sûr, hein, on prend celle-là. Là, c'est bon, on est fixé, on ne change plus les couleurs, on ne change plus les trucs. Ouais, c'est quand même c'est quand même un sacré gros budget dans une maison, quoi. Enfin, donc, c'est pas une décision. Je suis bloquée. Oui, parce que j'ai piqué un gilet à Romain, du coup. C'est pas une décision, je suis complètement floue. Voilà. C'est pas une décision à prendre à la légère, quoi. Enfin, ça fait peur, franchement. Mais voilà, c'est fait, donc... Content. Toi, t'as pris quoi, du coup, Chouchou ? Tacos ? Un tacos. Un tacos. À quoi ? Ça intéresse les gens. Tenders et viande kebab. C'est quoi, Tenders ? C'est des tenders de poulet. C'est comme des nuggets. Ah, OK. Voilà. Oula. Moi, j'ai pris la fameuse pizza kebab. Parce que c'est le truc... Enfin, du kebab à côté de là où on vivait avant, c'est le même. Comme on n'est pas loin. Et du coup, santé. Merci. Et du coup, c'était un truc que je prenais et qui était vachement bon. Je te passe un petit coup de roulette dedans. Ouais, s'il te plaît. Merci. Et d'ailleurs, il y en a une qui s'enlèche les babines. Voilà. Elle vient de le faire quand je l'ai montré. Ah non, l'odeur là, c'est... Elle a trop la talon. Si elle reste, c'est pas pour elle. Ah oui. Ah ouais, là, je veux bien le chier les babines aussi. Et puis, elle remet la cul. Ah ! Ah ! Non, non, non. T'étais obligé de dire ça. Désolée. Franchement. Je... Elle a même mis une patine. Ah oui, ben, installe-toi, vas-y. Comme ça, en quatre ou... Fais-toi plaisir. En plus, Chouchou. S'il te plaît. Et même si ça ne me plaît pas. Ben, même si ça ne te plaît pas, tu me demandes, je te réponds. Et on va se regarder un petit épisode de Game of Thrones. Là, on a saison 6. Oui. On avance, on avance. Ah ouais, ouais. Saison 6, en mangeant nos petits trucs tranquillement. Et voilà. Une bonne journée importante. Productive loup. C'est de l'enlever. Voilà. Et puis, ben, c'est cool parce que j'ai pu tout faire à la maison aussi. Donc, ça, c'est cool. Nickel. Demain, du coup, on se tâte à y retourner pour ma veste. C'est le shampoo de Valet. Qu'on a des trucs à faire et qu'on a des trucs à faire et qu'on verra. On verra. Ben, c'est ça, le fait d'avoir deux maisons. En fait, je n'ai pas mes affaires ici, quoi. Je n'ai pas tout ici. Donc, moi, j'ai ma veste. Chez moi, j'en ai trois ou quatre. Mais ici, je n'avais que ma veste sur moi. Du coup, ben, je l'ai oublié. Ce n'est pas de bol. C'est moche, hein ? Ah, c'est moche. Ben, oui. Ce n'est pas comme si c'était l'été et puis que... Tu as ramené la poubelle. J'ai ramené la poubelle mais pas la veste, effectivement. Tu as ramené ma poubelle. Ben, tu porteras la poubelle demain. Elle est déjà là, la poubelle. Elle est à l'entrée. Je l'ai enlevée de la voiture. Non, tu porteras la poubelle. Tu la mettras à la place du manteau, en fait. Non, mais ce n'est pas drôle. Oh là là. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas de ta faute. Dis-le que ce n'est pas drôle. Dis-le que ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Voilà. Ma mère, elle l'a dit. Bon, allez. Manger mes mêmes nourritures. Du coup, je vais vous laisser maintenant. Comme ça, on pourra profiter de notre petite soirée. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je ne l'apprends pas. Non, à chaque fois, il l'a dit à ma place. Tu déçois tout le monde. Et je vous dis. A tout bientôt. A tout bientôt.